Elle se fait de façon soit centripète et on termine sur l'aréole. Il faut palper l'aréole parce qu'il peut y avoir des lésions rétro-aréolaires. Il ne faut pas négliger aussi la partie supérieure de la racine du sein parce qu'il peut exister des lésions qui ne sont pas forcément très visibles en radiographie. On fait ça de façon bilatérale, bien sûr, après avoir fait une inspection. Et puis ensuite, on peut palper également les creux axillaires. Évidemment, tout nodule dur, solide, doit conduire à un examen radiographique. Ce qu'on peut observer sur cette partie mamelonaire, donc un mamelon normal, le voilà, il n'y a pas du tout de rétraction. Si vous regardez bien de l'autre côté, vous y verrez comme une peau d'orange caractéristique des cancers inflammatoires. Ce qui fait que ceux-là, généralement, on les traite par phimiothérapie d'abord. Mais en regardant également le mamelon, vous voyez qu'il y a une rétraction du mamelon, ici, qui est caractéristique également. Et en palpant, on observe en effet une tumeur qui est juste derrière le mamelon. Je ne vois pas de rétraction. Merci. Merci. Merci.